Vous savez, j'ai fait plus que 60 films, je suis difficile de choisir, mais il y a les films que j'aime pour les raisons différentes. Par exemple, j'aime beaucoup Spartacus, parce que c'est une histoire que j'adorais, et j'adorais travailler avec les acteurs comme Laurence Olivier, Charles Lawton, puis Houston. C'est parti. 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 Spartacus est réalisé par Stanley Kubrick, mais ce film, en fait, c'est le Spartacus de Kirk Douglas. Kirk Douglas alors si vous êtes passionné par le cinéma américain il faut absolument lire les mémoires de Kirk Douglas le fils du chiffonnier puisque son père était chiffonnier c'est une fresque du Hollywood des grandes années de l'époque des studios Kirk Douglas est le premier acteur qui va devenir producteur et quel producteur parce que Spartacus comme toujours les grandes histoires démarre par une petite anecdote en 1959 sort Bénure de William Wyler grand classique du peplum avec Charlton Heston mais Kirk Douglas avait été pressenti pour jouer le rôle de Bénure mais le rôle lui a échappé et ça ne lui a pas plu et donc il décide de faire son propre peplum et il choisit un roman qui est sorti quelques années plus tôt qui raconte l'histoire d'un esclave qui va se dresser contre l'empire romain il y a bien sûr une métaphore c'est l'acteur Kirk Douglas juif émigré qui a petit à petit monté les échelons de la gloire qui se dresse face au studio face au star système face à la dictature des majeures compagnies américaines bien sûr quand on pense à Kirk Douglas tout de suite on voit sa blondeur sa célèbre faussette mais c'est tellement plus que ça Kirk Douglas comme Spartacus dans le film s'est affranchi d'une loi qu'on lui avait imposé c'est ce film d'ailleurs qui va faire de lui une star mondiale même s'il avait tourné avant et notamment avec Stanley Kubrick puisque trois ans avant il tourne les sentiers de la gloire qui est un pur chef-d'oeuvre. Kirk Douglas décide donc de produire un grand peplum supérieur à Bénure il est tout à fait différent plus politique il a créé pour cela une société de production qui s'appelle Brina qui est d'ailleurs le nom de sa mère rien n'est innocent chez Kirk Douglas et où ce film c'est ce que je vous disais tout à l'heure est plus qu'un film il rentre dans l'histoire du cinéma américain et il marque une rupture nous sommes à l'époque c'est la guerre froide bloc contre bloc le monde libre contre le monde communiste les russes les méchants et les bons de l'autre côté à cette époque là c'est le maccartisme aux Etats-Unis c'est la peur de l'invasion communiste Cuba est à côté c'est la crise des missiles qui interviendra après mais il ya une psychose de l'invasion communiste de la cinquième colonne et c'est l'époque de la liste noire la célèbre blacklist et on somme tous les professionnels du cinéma américain les scénaristes les dialoguistes les acteurs tout le monde de dire si oui ou non ils ont appartenu ou s'ils appartiennent au parti communiste c'est l'époque de la commission des activités anti-américaines et devant cette commission certains se sont bien mal conduits mais ça c'est une autre histoire je pense à il ya 15 ans et à d'autres mais il y aura une dizaine de personnalités du cinéma qui au nom du premier amendement de la constitution américaine refuseront au titre de la liberté d'expression et de réunion de répondre si oui ou non ils étaient communistes et sur cette très célèbre liste des dix qui ont refusé de répondre à ces injonctions de dire si oui ou non ils étaient communistes il y a un des plus grands scénaristes d'hollywood qui s'appelle dalton trumbo dalton trumbo refusera de répondre il sera condamné à de la prison il fera à peu près 11 mois de prison dans les années au début des années 50 mais il continuera d'écrire sous un pseudonyme et c'est là où l'histoire de la production de spartacus va rejoindre l'histoire du cinéma américain puisque kirk douglas fait appel à dalton trumbo pour écrire le scénario de spartacus et quand le film va sortir kirk douglas décide il est le producteur mais il a au dessus de lui les studios universales il décide de mettre le nom de dalton trumbo au générique les studios universales s'y opposent formellement kirk douglas répond si on ne met pas le nom de dalton trumbo j'abandonne le film il faut quand même se remettre dans ce contexte où kirk douglas a tout à perdre dans ce jeu face à la puissance d'un studio comme universel mais il ne va pas lâcher l'affaire et je vous propose de regarder une interview où kirk douglas revient sur l'affaire dalton trumbo et in the background of that film especially you gave the chance to a gentleman who was at that moment in the shadow it was dalton trumbo he was on the blacklist and you call him back that's right well don trumbo i didn't exactly call him back you give him because he was writing all the time but always under a false name and the hypocrisy of that disturbed me so i said look i want to use dalton trumbo and i insist on using his name i had a lot of resistance from the studio but finally i said i won't make the picture unless we can use his name and we use his name and the earth didn't fall apart and after that i'm proud to say that it broke the blacklist and they began to use people's names who had been before that unfairly on the blacklist it was a lot of courage from your side because in those days the studios were very strong not like today it was that's true i didn't think of it as something i thought you know i just hated the hypocrisy of it so i you know i didn't really didn't realize the importance of what i was doing like a lot of things that we do in life it wasn't until much later that i realized you have seen that there is still a certain modestity he minor his role in his intervention but what is very important it is that thanks to kirk douglas the blacklist the blacklist the blacklist was finished and the cinema american cinema has closed the chapter of the mackartism in cinema it is still something it was still something there was still the courage of a man alone against an industry so powerful tellement puissante pour dire stop et là je voudrais vous montrer un autre document c'est peter ustinoff qui joue un des rôles important dans spartacus c'est une interview pour la bbc et on lui demande comment s'est passé cette période difficile où kirk douglas a imposé que dalton trumbo mette son nom au générique écoutez peter ustinoff people have said it's the most intelligent epic of all do you reckon that's justifying yes it may not be saying much no no but i think i really think there i think kirk douglas deserves all sorts of laurel reeds for his courage in in cantoning such a thing but i think he's always been slightly a man who knew exactly how to swim where to swim but occasionally chose not for no reason to swim against the tide there are moments in history where you can create a different movement and i think he was always conscious of that and he had ambitions to be a great producer je crois qu'on voit bien avec cette histoire de spartacus et de la liste noire ce chapitre important de l'histoire de l'industrie du cinéma américain le rôle qu'a eu kirk douglas il a quand même ouvert une voie aux grands acteurs aux grandes stars d'aujourd'hui je pense à brad pitt à robert redford qui se sont affranchis un peu de la puissance des studios bien évidemment les studios aujourd'hui n'ont plus la même puissance qu'ils avaient dans les années 50 ou 60, où les stars étaient sous contrat et étaient des employés. Si vous regardez Robert Edford, Brad Pitt, George Clooney, ils sont devenus à leur tour des producteurs. Mais avant Kirk Douglas, personne n'avait fait ça. Et je crois que c'est bien de mettre en perspective tout ça et de comprendre que c'est un combat pour la liberté. Et je pense que Kirk Douglas, qui lui venait d'Europe de l'Est, qui venait d'un milieu extrêmement exclu, en plus juif, la vie de Kirk Douglas, c'est un combat permanent. Et il a ouvert une voie et je pense qu'il a changé quand même les pratiques du cinéma américain. Et en ça, Spartacus est plus qu'un film. C'est une page de l'histoire d'Hollywood qui se tourne vers quelque chose de mieux. Et là, je crois peut-être que j'ai choisi... Non, j'exagère, mais je vais vous montrer un document. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Bon, je ne vais peut-être pas me faire des amis pour les fans de Jacques Seguéla. Mais bref, quand sont sorties les mémoires de Kirk Douglas, le fils du chiffonnier, qu'il a écrit lui-même au passage. Lisez-le, c'est un livre passionnant. Il est invité à Apostrophe, Bernard Pivot. Et parmi les invités sur le plateau d'Apostrophe, il y a Jacques Seguéla, qui a maintenant 90 ans. Et ce que je vais dire, voilà, il y a prescription. Mais vous allez voir cet extrait qui résume quand même un peu... Je ne vais pas faire... Je ne vais pas faire... Il y a tout... Jacques Seguéla, à l'époque, comme aujourd'hui, encore un peu... C'est un peu le mentor de la publicité. Et surtout, il incarne tous ces ravages de la communication où ces gens pensent qu'ils ont la science infuse, qu'ils vont décider par une campagne de l'élection du président, et surtout, qu'ils décident qui est une star et qui n'est pas une star. Et M. Seguéla décrète sur le plateau, enfin le matin même, vous allez voir l'extrait, que Kirk Douglas n'est pas vraiment une star. Je me rappelle avoir vu l'émission en direct. J'étais assis, heureusement. J'ai revu cet extrait pour faire cette émission, cette petite vidéo, et je ne m'en suis encore pas remis. Regardez les arguments, et vous allez voir qu'il patauge dans la semoule ce pauvre Seguéla, parce que là, il est face à Kirk Douglas, et l'élégance, l'intelligence de Kirk Douglas qui répond à Jacques Seguéla. Regardez, c'est un moment d'anthologie. Comme ça, ça marche bien. C'est ce film qui vous a rendu célèbre ? Je crois, oui. Bon, alors maintenant, je vais demander à Jacques Seguéla, qui est notre expert en star, je vais lui demander s'il va oser répéter ce qu'il a dit chez Jean-Pierre Elkabach ce matin, à savoir que Kirk Douglas n'était pas une star. Je dois dire que j'ai failli tomber de ma chaise quand j'ai entendu ça. Voulez-vous répéter ça devant l'intéressé ? Mais bien sûr. Et je crois qu'il va partager d'ailleurs mon analyse. C'est un immense acteur, évidemment. Et d'ailleurs, le mot star, c'est un Un star aux États-Unis n'a pas la même signification qu'en France, donc il faut bien qu'ils comprennent les choses. En fait, une star, pour moi, est un porte-valeur, à la différence d'ailleurs d'une vedette qui est simplement une grande célébrité. La star en plus, à un moment donné, illustre une valeur. Brigitte Bardot, c'est la libération de la femme. Par exemple, John Wayne a illustré le bon américain. Et Clark Gable a illustré la beauté de l'Amérique. Mais lui a choisi la colère. Et la colère n'est pas une valeur. Et toute sa vie a été concentrée sur la colère, parfois la violence, même parfois la méchanceté. Il dit « Je préfère être le méchant parce que le méchant est photogénique ». Il a d'ailleurs tout à fait raison. Une star est finalement le miroir de nos fantasmes. Une star est la personne à qui on pense et qui vous ouvre des petites fenêtres vers l'imaginaire. Pas Pierre Douglas. Dans le premier temps de sa carrière, comme tous les jeunes premiers, il a fait rêver toutes les minettes du monde. Mais dans le deuxième temps de sa carrière, ce qui reste de lui, c'est l'immense acteur. Vous avez vu ce qui reste de lui ? C'est l'immense acteur. C'est pas mal, hein ? Vous avez vu ce qui reste de lui ? Oui, oui. Mais mieux vaut être un immense acteur qu'une star. Le destin des stars est horrible. J'ai d'ailleurs lu dans une interview qu'il a donnée il y a deux ou trois ans dans un journal américain où il disait que j'ai voulu donner des stars qui, d'ailleurs, remarquez-le, ont rarement des vies exemplaires. Les stars mènent des vies de patachons. Les stars vont... Vous croyez qu'il n'a pas mené une vie de patachons à un certain nombre de sa vie ? Mais non. Mais non. Mais non. Enfin, c'est un homme qui est amoureux de sa femme depuis 30 ans, qui mène une vie de ménage paisible, qui dit d'ailleurs dans son livre « Les stars n'ont pas d'enfants, rejettent leurs enfants. » On ne connaît pas les enfants des stars. Elle les cache. Jusqu'au bout, elle les repousse. Moi, je vais vous dire. Pour moi, c'est une star, tout simplement. Tout simplement parce que c'est un chiffonnier. Il est devenu l'un des plus grands acteurs du 20e siècle. Il a tourné dans des films qui sont des chefs-d'oeuvre. Mais voilà. Non, laisse-moi finir. Il est en France depuis quelques jours. Il est en France depuis quelques jours. Tous les journaux se sont arrachés. Kioch Douglas, toutes les émissions de télévision voulaient la voir. Et je vais vous dire, j'ai reçu aujourd'hui des coups de télévision. Est-ce que je pourrais pas aller à l'émission pour le toucher, pour le voir ? C'est ça, une star ? Non, non, mais c'est pivot. Non, non, non. C'est votre définition. Non, non, non. Il n'a pas raison. C'était parce que je suis un écrivain. Je crois que ça se passe de commentaires. Je crois que là, on a atteint les limites du ridicule, de la bêtise, de la connerie. Il n'y a pas d'autre mot. Jacques Seguéla est loin d'être un imbécile. Mais ce jour-là, il a été le dernier des connards. Et surtout, excusez-moi de dire les mots, mais quelle impolitesse. Enfin bref, je vais m'énerver. Et pendant que je vous parle, j'essaie de descendre en pression, de me calmer. Vous voyez le déroulant de quelques films de Kirk Douglas. C'est une immense star. Et je voudrais vous montrer... Il est mort à 103 ans, Kirk Douglas. Quelle longévité. Quelle carrière magnifique. Kirk Douglas n'a jamais reçu d'Oscar. Quand est sorti Spartacus, c'est Peter Ustinov qui a eu un Oscar pour un second rôle. Mais il a reçu un Oscar d'honneur à la fin de sa carrière. Et je voulais vous montrer cet extrait. Et c'est Steven Spielberg qui est le maître de cérémonie, qui présente Kirk Douglas. Il faut savoir que quelques mois avant, Kirk Douglas a eu un AVC. Il a perdu un peu l'usage de la parole. Mais regardez la façon dont il va s'exprimer. Je pense que c'est assez émouvant. Kirk Douglas qui reçoit son Oscar d'honneur, le seul de sa carrière. «Sólaf, c'est assez émouvant. Je pense que c'est assez émouvanté. Je pense que c'est assez émouvanté. Je pense que c'est ça. Et on va s'exprimer. Je pense que c'est assez émouvanté. Je pense que c'est un avance. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 You know the final destination, but you look backwards, you take inventory and I found out that I was very proud to be a member of the Hollywood community because in Hollywood the stars are not republicans or democrats, you are a member of the world. So here I wanted to tell you and that I was going to express at the end of this little episode, I like to say it, it was RTF, it was my time, when Kirk Douglas is dead, so at 103 years and released a vieux dossier, we will say a cold case, but which is particularly nauséabond, we are at the same time MeToo, a déballage, there is really no name, it is clear that there are practices in cinema that are being banned, but on the side of that, we sort of stories, we don't know what is true, what is true, it is true that today with the social networks, we launch a rumor, it is a poison that s'instilled everywhere and as we say, there is no fumet without feu, we don't know what is true and what is true. When Kirk Douglas is dead, at 103 years, it is released a story that I learned myself and that I knew, on raconte that he would have violated Natalie Wood, Natalie Wood, a star who in plus is dead in circumstances particularly mysterious, she was married to Robert Wagner and she is dead, she was in the air with him on a yacht and she was tombing in the air. We have never seen the fin fond of things. In summary, would she have been pushed to the sea, would she have been put in the air, would she have been put in the air, would she have been and the sœur of Natalie Wood has always explained that Robert Wagner was responsible for the death of his sœur. And there is also added this rumor on the fact that Kirk Douglas would have violated Natalie Wood. I did research to try to know, but it is impossible to know. We were not there, but it is true that personally it was a lot of struck me because Kirk Douglas is really the hero, it is the man of the good. And we do not imagine at all the man Kirk Douglas in certain circumstances like this. So, is it true or is it true? I don't know strictly nothing. The only thing that I find curious is that we have waited for his 103 ans, sa mort pour dire ça. Aujourd'hui, généralement, on ne prend pas de gant et on balance les choses. Bref, voilà, c'est comme ça. Je voulais le dire parce que ne pas le dire aurait été un mensonge par omission et donc je tenais à le dire. Je n'ai pas d'opinion, je n'en sais rien. D'ailleurs, qui ne connaîtra jamais la vérité ? Ce qui est certain, c'est que cette rumeur fondée ou infondée corne un peu l'image de Kirk Douglas, mais c'est comme ça. Et on voit bien que c'est l'histoire du cinéma, que en fait, on n'invente rien. On voit bien qu'à l'époque d'aujourd'hui de Me Too, ça s'est guère amélioré. Mais bon, je referme cette parenthèse et je voudrais terminer sur une note plus cinématographique avec un dernier extrait de Spartacus. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de voir ce film si vous ne l'avez pas vu et de vous intéresser à Kirk Douglas qui était quand même une immense star, contrairement à ce crétin Jacques Segué-là. En tout cas, sur le plateau d'Apostrophe, c'était vraiment un immense crétin. Mais bon, on lui pardonnera. Et donc, voyez ce film. Si vous ne l'avez pas vu, regardez le charme, la puissance, le jeu de Kirk Douglas. Kirk Douglas qui parlait français, vous l'avez vu, puisqu'il était marié avec une française. Voilà, je n'ai pas grand-chose à vous dire de plus. Quelques images de ce film qui est un chef-d'oeuvre. Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'au départ, il avait été réalisé par Anthony Mann et c'est Kirk Douglas qui l'a viré du plateau et qui l'a remplacé par Stanley Kubrick. Je vais arrêter de parler de Kirk Douglas. Je vous rappelle Le Fils du Chiffonnier. Si vous n'avez pas lu ce livre et si vous vous intéressez à l'histoire du cinéma américain, à Hollywood, il faut absolument lire ce livre. Et voilà. Donc, je vous laisse avec ce très grand film. Spartacus de Stanley Kubrick. Non, de Kirk Douglas. 1960. A bientôt. Suivant. Suivant. Je n'ai rien contre vous. Je veux que vous deveniez mes amis. Et je veux devenir votre ami aussi. Tout ce que j'exige, c'est que vous soyez obéissants. Comment t'appelles-tu, esclave? Spartacus. Je n'ai pas l'honneur de te plaire, hein? Donne-lui ton glaive. Prends-le. J'ai l'impression que tu me tirais bien. Eh bien, c'est la seule chance que tu auras jamais de le faire. Tu vois? N'aie pas peur, esclave. Tu as un glaive. Et je n'ai que ce morceau de bois. C'est un ordre. Obéis-moi. Redonne-lui son glaive. Tu es moins bête que je croyais. Tu es peut-être même intelligent. C'est dangereux pour un esclave. Alors, écoute. Souviens-toi qu'à partir d'aujourd'hui, je ne te perds pas de vue. Je ne te perds pas de vue, 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 je ne te perds pas de vue. Merci.